Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche, aujourd'hui on va parler de Gérard Miller. Je voulais revenir sur ce monsieur, savoir qui il était et dire mon opinion, ce monsieur. Alors Gérard Miller est né le 3 juillet 1948 à Neuilly-sur-Seine en France. C'est un psychanalyste, professeur des universités, écrivain, réalisateur, acteur de théâtre et de cinéma, ainsi que chroniqueur et éditorialiste à la radio et à la télévision française. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages, réalisé des documentaires et a été très sollicité par de nombreux médias, notamment la télévision, en tant que chroniqueur et animateur. Il est engagé politiquement à l'extrême-gauche, des années 60 aux années 70, puis il s'en éloigne pour se rapprocher de la gauche classique, gauche radicale maoïste. En 2024, plus d'une cinquantaine de femmes l'accusent de comportements déplacés, d'agressions sexuelles et de viols, notamment sous hypnose. C'est sur ce que je voulais revenir, on en a parlé de lui il y a quelques temps, peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui vont revenir, d'autres personnes qui vont témoigner contre lui, mais je voulais revenir sur ce personnage qui donne des leçons de morale, des leçons de morale, qui veut nous faire croire que la gauche c'est merveilleux, c'est génial, c'est super. Non, la gauche c'est comme les gens de droite, comme les religieux, comme les musulmans, les juifs, les communistes, les chrétiens, les français, les allemands, c'est une personne qui a sa part d'ombre et là visiblement sa part d'ombre ressort et il semblerait, il n'est qu'accusé, il n'est pas reconnu coupable par la justice française, il est accusé, comme je viens de dire, d'agressions sexuelles, de viols sous hypnose et il semblerait que ses amis Laurent Ruquier, Isabelle Lanzo et autres, aient été témoins de ce genre de comportement. Ceux-ci restent encore sous réserve, ils ne restent qu'hypothétiques, je veux simplement signaler que cet individu il n'est pas forcément un être bien, qui démontre en fait que la gauche, comme Adrian Katnens, le mal n'est pas l'apanage de la droite et qu'il y en a assez, ces gens de gauche qui nous moralisent, qui veulent que, qui définissent le bien comme étant à gauche et le mal étant à droite. Non, ce sont simplement des êtres comme les autres, qui ont leur pardon, moi je me répète, et qu'il y en a assez d'être embêtés par des gens comme eux. Stop à la morale, stop à la moralisation, ce sont des gens qui ne pensent pas qu'aux autres, c'est quelqu'un qui est proche de l'extrême gauche, notamment de la LFI, qui a défendu bec et ongle la LFI, notamment au moment de l'affaire d'Avrin Katnens, et maintenant on s'aperçoit qu'en fait il est attaqué et qu'il semblait qu'il y ait bien quelque chose. Il se défend bec et ongle comme quoi ce n'est pas vrai. Pour le moment où j'ai fait cette vidéo, il n'est pas accusé par la justice française, mais il n'est pas reconnu coupable par la justice française, il y a là encore la part du doute. Maintenant, la suspicion reste qu'on le veuille ou non. Non, maintenant il y en a, je dirais, il y en a assez de cette façon de penser, de nous culpabiliser parce qu'on ne pense pas comme les médias le veulent, qu'il ne pense pas comme Macron le veut, qu'on ne pense pas comme Jean-Luc Mélenchon le veut, qu'on ne pense pas comme Gérard Miller. Gérard Miller, il est comme les autres, il a ses qualités, ses défauts. Ceci nous montre qu'il a vécu une période, la période 68, post-68, où on pouvait se croire tout permis, et visiblement, maintenant il y a un retour de manivelle, comme quoi, on ne peut pas tout se permettre. On peut être libre, on peut être libre des nuits des femmes plus jeunes, mais dans le cadre de la loi, à partir de 18 ans et plus, et on n'a pas à hypnotiser. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, c'est pas grand chose, c'est tout. Maintenant, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir.